En cas de crise, doit-on laisser son enfant pleurer ? La réponse, en tout cas ma réponse, c'est non. L'enfant souvent fait une crise parce qu'il est en souffrance, parce qu'il témoigne quelque chose qui lui fait mal intérieurement. Donc l'idée c'est de pouvoir le comprendre ensemble. L'idée aussi parfois c'est qu'il va faire une crise pour aller vérifier si vous, en tant que parent, vous êtes bien là pour le rassurer. Donc à mon sens, c'est fondamental de ne pas laisser un enfant être dans ses pleurs. Donc l'idée c'est de pouvoir le rassurer, de pouvoir en parler avec lui, mais aussi d'ouvrir la communication pour qu'il puisse s'exprimer indépendamment d'une crise, qu'il puisse dire sa peine, son malaise, sa souffrance, sa colère, sans faire de crise justement. Et si on n'ouvre pas la communication, il ne pourra pas le faire parce qu'il va rester avec ses sentiments tout seul, enfermé avec eux, avec ceux-là. Alors attention, l'idée c'est pas de céder à toutes ses caprices, l'idée c'est pas de verbaliser tout le temps autour de n'importe quelle crise. Mais l'idée quand même c'est de comprendre que s'il fait cette crise, c'est que quelque chose le dérange, il ne comprend pas, il a mal, il souffre. Et bien c'est notre rôle aussi de parent de pouvoir l'accompagner. Merci d'avoir regardé cette vidéo !